Bonjour, aujourd'hui on va voir l'équivalent des interfaces et des generics en Rascal. Dans la vidéo précédente, on avait vu les interfaces et les generics en C++. Les interfaces, c'est ce qui permet de faire du code polymorphe. On va définir dans l'interface les fonctionnalités et les implémenter dans des classes et donc on peut faire plusieurs implémentations différentes. Les generics, c'est ce qui permet de faire du code générique par rapport à un type, on a des paramètres de type qu'on peut préciser ensuite quand on utilise le code. Rascal, les mécanismes sont un peu différents, mais on peut faire des choses équivalentes. On va voir ça sur l'exemple de la vidéo précédente où on voulait implémenter un dictionnaire, c'est-à-dire une collection de données clés-valeurs. On avait défini une interface de dictionnaires, des classes pour proposer des implémentations différentes, soit sous forme d'arbre, soit sous forme de liste. On avait des fonctions qui étaient définies pour des dictionnaires et donc on pouvait l'utiliser pour les différentes implémentations. On avait rendu ce code générique également, c'est-à-dire que pour le type de la clé, le type de la valeur pouvait être paramétré et même on avait créé notre propre type ici qu'on pouvait utiliser comme clé pour notre dictionnaire. Alors comment faire ça dans SQL ? Donc ici j'ai repris quelques fichiers similaires à ce qu'on avait fait la dernière fois et on va voir comment implémenter tout ça. Alors pour l'interface de dictionnaire, en C++ on avait fait ça, donc il n'y a pas d'interface en C++ mais on peut faire des classes abstraites avec des méthodes virtuelles pures. C'est ce qu'on avait fait ici. Pour rendre le code générique, on avait déclaré tout ça dans un template et on pouvait paramétrer le type de la clé et le type de la valeur. Alors pour faire ça en SQL, on a la notion de classe qui ne correspond pas aux classes comme en programmation orientée objet mais plutôt à la notion d'interface. Pour ça on donne le nom de la classe et le type sur lequel elle va s'appliquer et à l'intérieur on donne le nom des fonctions que la classe doit proposer. Donc ici un type D, il est de classe dict. S'il définit des fonctions pour insérer dans un dictionnaire, on va donner son type ici et il doit avoir une fonction pour rechercher dans un dictionnaire. Le type de la fonction pour insérer, il doit prendre une clé, une valeur et un dictionnaire et retourner le nouveau dictionnaire. Alors pour l'instant je vais considérer que la clé c'est le type int, la valeur de type booléen et le dictionnaire. C'est notre type D ici. SQL c'est un langage fonctionnel pur, il ne modifie pas les valeurs. Donc ce qu'on fait c'est qu'on prend une ancienne valeur et on retourne la nouvelle valeur avec les modifications ici. Pour la recherche on a notre clé de type int, un dictionnaire et on va retourner un booléen, la valeur qui est dans le dictionnaire, mais elle n'existe pas forcément si la clé n'est pas présente. On va mettre ça dans un maybe, c'est le type optionnel en ASCAL. Egalement ce qu'on peut faire en ASCAL, c'est définir au niveau de l'interface un dictionnaire vide ici, qui va initialiser notre type. Ok donc on fait ça, ça définit notre interface. Maintenant pour l'implémenter, et bien on va le faire dans un type liste par exemple, donc une implémentation sous forme de liste. Pour ça on doit créer un type, je vais l'appeler liste ici. On va lui définir un constructeur liste ici, qui va contenir une liste ASCAL avec des tuples clé-valeurs. Donc une int et une valeur de type booléen. Donc voilà les définitions de mon type. Souvent ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va mettre plutôt un type enregistrement et on va nommer le champ ici à l'intérieur. Donc on a un accesseur ici pour accéder à la liste ASCAL à l'intérieur de notre type liste ici. Pour dire que notre type instancie la classe dict, dictionnaire, et bien on a le mot clé instance ici. On instancie la classe dict pour notre type liste, et on donne la définition des fonctions qu'on a déclaré ici. Donc je vais copier ça, je vais le mettre ici. Donc on doit écrire le code de ces fonctions là. Je vais mettre ça entre parenthèses, entre commentaires. Et ici notre type c'est plus D, c'est liste. Donc on doit écrire des fonctions qui ont cette signature là. Alors pour créer une nouvelle liste, ça va être tout simplement une nouvelle liste, et la liste ASCAL qui est à l'intérieur, elle est vide initialement. On a rien dans notre dictionnaire. Pour l'insertion, on a une clé, une valeur, un dictionnaire. Ici le dictionnaire c'est une liste, alors je peux faire du pattern matching pour accéder aux données qui sont déjà présentes dans la liste ASCAL à l'intérieur de la liste. Donc on peut faire ça, liste, et la liste à l'intérieur, c'est des clés-valeurs, je vais appeler ça comme ça. Et donc ce qu'on doit retourner, alors là on va faire simple, normalement il faudrait regarder si la clé est déjà présente dans la liste. Moi je vais ignorer ça, je vais juste dire que ça n'existe pas, et insérer en tête. Donc on va faire un tuple avec la clé, la valeur, qu'on va empiler sur les KVS précédents. Et tout ça, ça doit être une liste de notre type, donc on doit préciser le constructeur ici, avec cette liste-là à l'intérieur. Pour la recherche, donc on a une clé, notre ancienne liste, donc je vais l'appeler D ici. Et donc on doit rechercher cette clé, alors on a une fonction ASCAL qui permet de faire ça directement, qui s'appelle Lookup. Donc je vais rechercher la clé K dans ma liste ici, alors ma liste D c'est le type liste, bon type ici. Moi ce que je veux c'est une liste ASCAL pour pouvoir utiliser Lookup, ce que je peux faire c'est récupérer la liste à l'intérieur avec mon accessor unliste ici. Voilà, donc on a défini notre type liste, on a instancié le dictionnaire, et donc on doit pouvoir l'utiliser maintenant dans un programme. On va tester, donc je vais faire une liste ici, c'est de type liste. Je peux créer une nouvelle liste avec la fonction NewDict qui est définie au niveau de l'interface. Je peux insérer ensuite des valeurs avec la fonction InsertDict qui est définie au niveau de l'interface également, de la classe de type. Alors par exemple on va ajouter 1 qui vaut la valeur true, et puis on va insérer d'autres valeurs, par exemple 2 et 3, et pour 2 je vais mettre la valeur fausse. Ok, a priori on doit pouvoir tester la recherche. Donc si j'ai LookupDict, je vais chercher la valeur 1 dans ma liste ici, puis la valeur 2 également. Donc ça c'est le retourné vrai, ça c'est le retourné faux, parce que ce serait la valeur que j'ai insérée ici. Et si je veux quelque chose qui n'existe pas, par exemple la valeur 4, il devra me retourner nothing, la valeur n'est pas présente. Ok, on va tester. Ça compile, il exécute, donc il a bien trouvé vrai, faux et rien pour le 4. Ok, donc ça ça marche, on a implémenté nos listes int, bool, et on aimerait bien maintenant, la première chose qu'on aimerait bien, c'est avoir des listes génériques. Ils ne sont pas limités à des clés de type int et des valeurs de type bool. En C++, on avait fait ça avec des templates. Maintenant on peut le faire en C++ avec les types paramétriques. Donc en fait, je peux définir un type k pour la clé et un type v pour la valeur. Ça fonctionne, c'est juste que mon type list maintenant, c'est plus un type concret, mais c'est un constructeur de type qui va être paramétré par le type k et le type v qui sont utilisés à l'intérieur. Donc en fait, ma liste maintenant, c'est tout simplement, c'est plus une liste, c'est une liste kv paramétré par un type k et un type v. L'intérêt c'est que mes fonctions, elles sont plus limitées à des entiers et des bool. Ici le type de la clé, c'est k. N'importe quel type k, pour la clé, un type que j'appelle v, c'est une liste kv avec deux paramètres. Pareil ici. Pareil pour la fonction de recherche, j'ai une clé de type k, une liste kv et je retourne un maybe v. Alors par contre, là on a changé un peu notre définition de liste et également de dictionnaire pour que ça fonctionne. Notre classe dictionnaire doit également être paramétrée par le type de la clé, le type de la valeur. Donc ça tombe bien parce que nous ce qu'on voulait c'est, ici on avait fixé des valeurs de clés, des types de clés et de valeurs. C'est pas ce qu'on veut, on veut des types plus génériques que ça. Donc je fais la même chose. Une clé de type k, une valeur de type v. Le dictionnaire, il est paramétré par le type de la clé, le type de la valeur. Donc je fais ce que j'ai fait tout à l'heure pour la liste. Ok. Donc là c'est mieux. On a juste un souci, c'est que dans la recherche, ici, on utilise une fonction qui va comparer la clé qu'on recherche à la clé des différents tuples, clés et valeurs qui sont présents dans la liste. Donc pour ça, on a besoin des opérateurs de comparaison. Donc je vais le rajouter au niveau du dictionnaire, ça c'est quelque chose qu'on va avoir besoin de faire au niveau du dictionnaire en lui-même. Donc ici, je vais rajouter dans la place ordre pour avoir les opérateurs inférieur, supérieur, égalité, etc. Il faut que mes fonctions d'insertion et de recherche, elles fonctionnent sur des clés de type k, mais que k proposent ces opérateurs de comparaison. Et donc là, ça fonctionne maintenant au niveau de la liste. Qu'est-ce que ça change au niveau du main ? Bah notre liste, c'est plus une liste, c'est une liste avec deux paramètres de type qu'il faut préciser, comme ce qu'on avait fait avec les tempêtes en SQL, on avait déclaré et puis après on précisait les types qu'on voulait. Donc ici, c'est une liste int bool, et normalement, ça devrait fonctionner, comme tout à l'heure, sauf que, on peut utiliser notre code pour d'autres types ici. Alors, on va le faire. Donc imaginons ici, je veux plutôt une liste avec une chaîne de caractères, un entier. Ici, on va avoir un string, un int, et à l'intérieur, je pourrais faire des choses comme si je recherche la clé foo, je vais insérer la clé foo pour la valeur 13, et je vais faire pareil avec bar avec un B majuscule qui vaut la valeur 37. Donc là, cette fois, toujours le même type de liste, ici je l'ai utilisé avec int bool comme paramètre, et ici, string int comme paramètre de type pour la clé et pour la valeur. Je vais tester aussi, donc on va faire une recherche de foo sur ma nouvelle liste, et puis pareil, mais foo avec un F majuscule. Donc là, normalement, il devrait trouver la valeur 13, et là, normalement, il ne devrait rien trouver parce qu'il y a un F majuscule, et le string de laskel distingue majuscule et minuscule. Test. Ok, donc il a bien trouvé 13, et pour foo avec une majuscule, il n'a rien trouvé, ce qui est bien ce qu'on attendait. Qu'est-ce qu'on peut voir maintenant ? On peut essayer de faire d'autres implémentations de notre dictionnaire. Alors, je l'ai déjà écrit ici, c'est toujours le même principe, on déclare un type, par exemple ici un type tri pour un arbre binaire de recherche, on instancie la classe de type dict pour notre type tri, en fournissant le corps des fonctions qui sont demandées, parce qu'elle vérifie que tout est correct, et ensuite on va pouvoir utiliser notre type ici, avec une implémentation d'arbre, en lieu de liste cette fois-ci. Donc je fais un copier-coller de ma liste ici, je remplace juste liste par tri, notamment sur le type. Donc du coup, j'ai bien une variable ici, qui va avoir les mêmes données, j'utilise exactement la même façon ce que c'est défini dans l'interface, sauf que l'implémentation est différente, c'est celle de tri qui est utilisée, et non plus celle de liste. Alors je peux faire la même chose pour tester ma recherche ici. Donc ici on va tester sur tri, et a priori, ça devrait donner exactement la même chose. Voilà donc, vrai faux ou rien, vrai faux ou rien, et la liste avec les strings ici. Ok. Donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire, intéressant, c'est utiliser des fonctions qui vont être définies au niveau de l'interface, et qui vont marcher pour les différentes implémentations. Alors par exemple, on voulait une fonction Elems, qui prend une liste de clés, qui prend un dictionnaire, alors je vais l'écrire comme ça, même si c'est pas bon, mais peu importe, et qui fait des recherches et des affichages pour chaque élément, pour chaque clé qu'on a demandé ici. En gros, ce que je voudrais, c'est, bah j'ai des clés, j'ai un dictionnaire, et je vais parcourir chaque clé, regarder et faire un affichage de la valeur trouvée dans le dictionnaire. Donc ici c'est pas comme ça que ça s'écrit, on va mettre un type D qui est polymorphe aussi, la fonction est générique, et ce D ça doit être un dictionnaire. Donc ça s'écrit avec les contraintes de type Ascal, donc la fonction Elems, elle fonctionne avec n'importe quel cas, n'importe quel D ici, sauf que D doit être de classe Dict. Donc c'est comme ça que ça s'écrit contraintes de type classique en Ascal. Alors comment elle va fonctionner cette fonction-là ? Et bien pour chaque clé, je vais appliquer une fonction qui prend une clé K, et qui va faire, alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va déjà chercher la valeur, alors je l'avais appelée, c'est une option V ici, je l'avais appelée comme ça, on sait plus plus, on va reprendre la même nom. Donc on va faire un lookup dans D de la clé K qu'on est en train de parcourir, et ensuite pour l'instant je vais afficher, alors est-ce que je vais faire ça ? Ok, alors qu'est-ce qu'il nous dit ici ? Il nous dit que ce type-là, D ce n'est pas un dictionnaire, un dictionnaire D c'est paramétré par le type de la clé et le type de la valeur. Donc il faut mettre ça comme type. Ensuite ici, il nous dit que si je fais un lookup ici, il faut que le type des clés que j'ai passées ici, on puisse faire des lookups dessus, donc ça fonctionne uniquement pour des cas qui sont de classe Ordre. Donc il faut que je rajoute ma contrainte ici, ce qu'on avait déjà fait pour la recherche, pour l'implémentation du dictionnaire de liste. Donc on doit rajouter la contrainte ici, et de même ici, la valeur, alors je vais peut-être l'écrire en deux fois, la valeur que je récupère dans mon dictionnaire, donc c'est soit on a trouvé, soit on n'a pas trouvé. Si on a trouvé, j'aimerais bien afficher, enfin dans les deux cas, j'aimerais bien afficher le résultat. Donc ce qu'on va faire c'est un affichage de l'option qu'on a trouvé. Et donc du coup, on va afficher notre chaîne de caractères, mais il faut que la valeur contenue intérieure ici, donc ça c'est un maybe v, il faut que le v soit de classe show, pour qu'on puisse également l'afficher. Donc ça c'est en scale, pour pouvoir afficher quelque chose, il faut que ce soit de classe show, donc il faut que notre v soit de classe show également. Ok, bon, ça a l'air mieux. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait ? On écrit notre signature ici, avec nos types génériques, et si on a des contraintes particulières à mettre, et bien on va les rajouter ici, dans les contraintes de type. Et donc c'est intéressant, parce que notre interface ici, de dictionnaire, on a juste une contrainte à rajouter, et on pourra même en rajouter d'autres si on voulait d'autres fonctionnalités sur le paramètre qu'on passe ici. Du coup, on va pouvoir tester plus simplement ça, je vais tout simplement appeler la fonction lms, sur la liste 1, 2, 4. Ça c'est les clés qu'on va tester, et on va faire ça sur, ici, et pareil pour notre variable de liste qu'on avait ici. Alors je teste ça déjà. Ok, donc l'affichage, on a bien la même chose. J'aimerais bien faire évoluer un petit peu l'affichage, on va faire aussi une chaîne de caractères pour la clé. Donc un show de k. Et pour l'affichage, on va pouvoir mettre, afficher la clé, afficher ensuite une petite flèche ici pour donner la valeur, et afficher le résultat qu'on a trouvé ici. Comme tout à l'heure, si je fais un show sur k, il faut aussi que ce soit de classe show, en plus le convertir en chaîne de caractères. Donc on le rajoute dans les contraintes, et est-ce que ça modifie notre affichage ? Voilà. Donc cette fois on a bien l'affichage de la clé, et l'affichage de la valeur, si on a trouvé. Au lieu d'avoir un just nothing, on peut changer un peu l'affichage ici, si on n'a pas trouvé, on va mettre not found plutôt. Donc au lieu de faire directement ça, ce qu'on peut faire ici, c'est dire que j'ai une valeur par défaut, not found. Sinon, on va appliquer la fonction show à l'intérieur du just ici, et la fonction qui permet de faire ça, c'est la fonction maybe. Donc maybe en escale, on lui passe quelque chose par défaut, donc si c'est nothing, il renverra cette chaîne de caractères là. Si c'est un just, il récupère la valeur qui est dans le just, il applique la fonction show pour convertir en chaîne de caractères, et c'est ça le résultat de ma fonction ici. Donc en gros, on n'aura plus le just, on n'aura plus just, on aura true ou false, et si c'est nothing, on aura not found. Ici, true ou false, not found. Ok, on avait vu, on sait plus plus qu'on pouvait faire un affichage plus personnalisé. Par exemple, j'aimerais bien avoir true ou false en minuscule, et puis quoi d'autre ? On peut tester aussi sur la dernière variable ici qu'on avait, donc une list string int. On va tester full et puis full avec un F majuscule. Donc c'est list string int. Et l'affichage ici des chaînes de caractères, il n'est pas merveilleux, on aimerait bien supprimer les guillemets de l'affichage par défaut. Donc pour ça, on va redéfinir, au lieu d'utiliser show directement, on peut redéfinir notre propre classe d'affichage personnalisé. Je vais appeler ça myShow, donc pour la clé et pour la valeur. Et la fonction qu'on va mettre dans cette classe-là, elle s'appellera myShow également en minuscule ici. Donc on peut définir cette classe de type avec cette fonction-là à l'intérieur, et on l'instanciera pour les types dont on a besoin. Alors, on va le faire ici. C'est toujours le même principe, on déclare une classe de type myShow pour un type A, où on a une fonction myShow dont le type sera... On prend une valeur de ce type A, et on doit retourner une chaîne de caractères, un string. Donc on peut faire ça. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il se passe ? La déclaration fonctionne, mais on l'instancié pour aucun type pour l'instant. Donc là, il dit que int n'est pas de classe myShow, donc je ne peux pas utiliser ma fonction lm pour un type int. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est des instances, myShow pour le type int, ou la fonction myShow, ça va être la fonction show de Haskell en fait. Donc on pourrait faire ça. Si je fais ça, il m'a résolu la première erreur, il me dit la même chose pour bool et pour string. Ce qu'on peut faire, c'est que cette implémentation-là, par défaut, on peut la préciser au niveau de la classe. Donc en gros, la fonction doit exister avec ce type-là. Si on ne la donne pas, automatiquement il va utiliser le show de Haskell. Par contre, il faut aussi que le a soit de classe show du coup. Donc on peut rajouter une contrainte de type au niveau de la définition de la classe de type myShow. Et ensuite, je peux faire directement ça. Donc l'instancié myShow pour int, pareil pour les booléens et pour les strings. Donc dans ces trois instances-là, il va utiliser l'instance par défaut, donc le show de Haskell. Au moins, ça va fonctionner, mais ça va faire la même chose. Mais l'avantage, c'est que si je veux changer pour les booléens et pour les strings, on va pouvoir le faire. Donc là, pour les int, ça me convient. Pour les booléens, je vais définir ma propre fonction myShow. Alors, ce que je voulais, c'est si c'est true, renvoyer le texte true en minuscule. Si c'est false, renvoyer false en minuscule. Et pour string, je ne veux pas qu'il fasse un show du string. Je veux juste qu'il renvoie exactement le même string, en fait. Donc la fonction, c'est plus show, c'est l'identité. Et si je relance maintenant, j'ai bien true, false en minuscule. Et ici, les strings qui sont affichées sont les divins autour. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a encore à rajouter par rapport à l'exemple en C++ ? On avait l'histoire d'ignorer les majuscules et minuscules. Donc là, j'ai testé ma clé de type string. Ça distingue les majuscules et les minuscules. Donc pour le fou en minuscule, il le trouve parce que c'est inséré dans le dictionnaire. Et fou avec un F majuscule, ça ne correspond pas à cet écrit-là. Donc il dit que ça n'existe pas. Il me met un autre forme ici. Si je veux ignorer majuscule et minuscule, et bien on peut le faire avec un dictionnaire de notre propre type de chaîne de caractère. Alors, toujours pareil, on va définir un nouveau type. On va l'appeler low str. Et ça va être une valeur low str qui contient un string SQL. Bon, il y a différentes façons d'implémenter, mais de façon simple, on peut faire juste ça. Ok. Et donc du coup, comment on peut faire ? Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un constructeur de low str qui met tout en minuscule. Et du coup, les comparaisons, on pourra récupérer les comparaisons sur des strings. Tout aura été converti en minuscule. Donc je vais faire un constructeur, amica low str, qui prend un string et qui retourne un low str. La définition, c'est tout simplement de mapper. Alors, il y a une fonction pour tout mettre en minuscule, pour mettre un caractère en minuscule, qui s'appelle to lower. Donc je mappe ça sur tous les éléments de ma chaîne de caractère. Et je passe ça au constructeur low str. Et du coup, c'est bon, j'ai mon constructeur. Donc on peut faire ça. Et ensuite, on va se laisser guider par le compilateur pour pouvoir utiliser ça dans un mail. Alors typiquement, j'aimerais bien pouvoir faire un list string int, mais avec mon nouveau type. Donc ici, j'ai juste à remplacer avec low str. Pareil, ici. Et ici, donc la clé, c'est un low str pour que ce soit un string. Qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit que la clé que je passe ici, ça doit être un low str. Donc j'ai utilisé le constructeur que je viens de définir. Hop. C'est pas ça. Pareil, ici. mk low str 2 bar. Et normalement, ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que mon low str, je l'ai utilisé comme clé de dictionnaire, mais il n'implémente pas la classe ordre. Qui est demandé par l'interface dictionnaire. Donc effectivement, il faut que mon nouveau type, low str, implémente la classe ordre. Alors, en fait, string implémente déjà la classe ordre. Donc moi, ce que je peux faire, c'est lui demander de récupérer, de faire une implémentation par défaut. On va faire ça. Il faut que ça implémente la classe d'égalité, la classe ordre. Voilà. Alors, est-ce que c'est mieux ? Donc là, ça a l'air mieux. Et maintenant, on va pouvoir tester notre fonction générique, ici, avec également notre liste low str. Donc, c'est celle-ci. La liste de clés qu'on doit chercher, ce n'est pas des strings, c'est des low str. Donc, comme tout à l'heure, il faudrait construire ici des low str. Alors, ce qu'on peut faire, ici, on peut tester un problème qu'on a au niveau de la définition, ici. Ici, je peux créer des low str avec mon constructeur, ici. C'est ce qu'il faudra faire, en vrai. Mais rien ne m'empêche d'utiliser ce constructeur-là. Et donc, de faire un low str d'une chaîne de caractère, et sans convertir en minuscule. On va le faire ici. C'est-à-dire qu'en fait, je peux faire directement l'ostr, sans passer par le mk l'ostr. Je passe en parenthèse, d'ailleurs. Et pareil pour ici. Et du coup, j'aurais mis des majuscules dans des chaînes de caractères, et ça, ça ne va pas lui plaire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autres problèmes ? Alors, comme on utilise la fonction ln, le k doit être de classe myShow. Pour que ce soit le k, il faut l'instancier. Et on ne l'a pas instancé. Donc effectivement, le compilateur nous dit qu'on ne peut pas faire ça, parce que la classe n'instancie pas myShow. Donc, on va le faire. On instancie la classe myShow pour l'ostr. On va définir notre propre fonction myShow. Donc, on a ici un l'ostr avec une chaîne de caractères à l'intérieur. Et nous, ce qu'on veut, c'est juste cette chaîne de caractères. On avait rajouté une contrainte de type sur myShow. Il faut que les types soient aussi de classe show pour avoir l'implémentation ou l'affichage par défaut. Alors, on va le rajouter ici. C'est un peu technique, mais ce n'est pas très important. Et donc voilà, est-ce que ça fonctionne mieux ? A priori, maintenant, il est content. Donc, on va tester l'exécution. Ça compile, ça fonctionne. Par contre, ce qu'on voit, c'est que comme on a cherché des clés avec des l'ostr qui comptaient des majuscules, on a le même résultat qu'avec les strings. Pour l'instant, ça s'exécute, mais ça ne donne pas le résultat qu'on voulait. En fait, ce qu'on voudrait, c'est que ce truc-là, on ne puisse pas le faire. On ne puisse pas appeler directement le constructeur et mettre des données invalides à l'intérieur. Ça, on peut le faire en masquant le constructeur par valeur ici de l'ostr. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de tout exporter le module, on va exporter uniquement ce qui est autorisé. Ce qui est autorisé, c'est le nom du type, l'ostr, et le constructeur, en même cas, l'ostr ici. Ce qui veut dire que maintenant, le constructeur ici n'est plus exporté, il n'est plus accessible. Si j'essaye, il va me dire qu'il y a une erreur dans le main, on ne peut pas appeler l'ostr directement. Ça, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on veut. Ici, maintenant, il faut passer par mk l'ostr qui, lui, doit tout convertir en minuscules. On va essayer. On voit bien ici que les deux recherches pour liste l'ostr int, les clés sont converties en minuscules. Ils trouvent bien le 13 pour chacune des deux clés, même si on a une qui a été donnée avec des majuscules initialement. On a l'équivalent des interfaces avec les classes de type ici. On précise leur type. On peut les utiliser dans des fonctions en les rajoutant en contraintes de type. On donne une signature de la fonction et les contraintes de type qui vont bien, notamment celles du dictionnaire. On peut proposer différentes implémentations en instanciant les bonnes classes. Et puis, on peut utiliser également nos propres types à nous comme clés. Toujours pareil, en vérifiant que les contraintes de type sont correctes, puisqu'on a besoin de certaines fonctionnalités. Donc, il suffit juste de préciser les contraintes de type qui apportent ces fonctionnalités-là. Donc ça, c'est fait. Au final, en ASCAL, on a des mécanismes qui sont à peu près équivalents aux interfaces et aux generics de la programmation orientée à object, comme en C++. Et donc, on peut implémenter à peu près la même chose. C'est tout pour ces vidéos. On verra dans la prochaine comment faire à peu près la même chose, mais avec un autre langage fonctionnel qui est au câble. Et voilà. Merci.